Là où réside le silence, se voit la beauté, autrement la beauté est invisible. Si tu n'es pas silencieux, si tu n'es pas tranquille, si ton esprit est agité, alors il sera trop occupé pour entrer dans cette dimension où existe la beauté, et quand tu vois la beauté, alors tu vois aussi une autre dimension de la vie, parce que ce que nous faisons dans ce monde bannit la beauté. Toute l'activité qu'il y a de devenir pour être quelque chose empêche ce qui est beau d'émerger, parce qu'à l'origine, il y a cette innocence, et cette innocence, elle est assaillie par les histoires que l'on se raconte, les histoires que l'on aimerait avoir, que l'on aimerait posséder, que l'on aimerait vivre, que l'on aimerait faire exister. Et ça, ça tue l'innocence. Et l'innocence, si elle est perdue, il n'y a plus un regard pur sur ce qui se passe. C'est-à-dire, tu n'es plus en face de la beauté, mais tu es en face de ce que tu sais, de ce que tu penses, et tout ce que tu penses t'empêche d'apprécier, d'être en contact avec la beauté, la beauté d'une fleur, la beauté d'un arbre, la beauté d'une cascade. Tout ça, ça te demande beaucoup de vigilance, que ne pas être assaillie par les pensées qui passent du coq à l'âme. Et comme nous sommes souvent dans toutes sortes de pensées, alors nous ne sommes pas capables de rester dans cet arbre de paix. C'est un arbre de paix, parce que dans ce arbre de paix, il y a une grande intelligence. Parce que la vie, elle vit, elle se meut avec cette intelligence-là. Et cette intelligence, c'est justement la beauté qui la procure. Parce que quand tu sais ce qui est beau, il y a beaucoup d'intelligence, il n'y a pas le chaos. Si tu t'attaches à ce qui est futile, éphémère, alors le chaos viendra. Mais si tu t'attaches à la beauté, à la fleur qui pousse, à son parfum, au sourire d'un enfant, d'une femme, d'un homme, tu vois la beauté. Tu vois, dans tout ça, il y a quelque chose qui sort de l'attrait des pensées, l'attrait des habitudes et des trintrins que nous avons connus. C'est pour ça que c'est une autre dimension. C'est une façon de regarder la vie, non pas avec ce que tu as appris, mais avec ce que tu ne connais pas. C'est-à-dire, il faut que ton esprit soit silencieux pour faire en sorte que tout ce que tu connais ne soit pas présent. tu acceptes de regarder la vie avec un regard tout neuf. Tu ne dis pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien, parce que ça c'est ce que tu connais, tu as appris comment faire exister ce qui est bien ou pas bien. Et donc, tu t'accroches à l'un et pas à l'autre. Et tu cherches toujours l'un plutôt que l'autre. Donc, tout ça, ça fait que tu ne peux pas entrer dans cette dimension où le cœur est apaisé, le silence est présent, la joie est là, la joie de ne plus rien avoir à faire pour trouver cette joie. Parce qu'on manque de joie. On ne sait pas ce que c'est être joyeux. Très rares sont ces moments de joie dans nos vies, parce qu'elles sont bousculées par, justement, ce qui empêche d'être... ce qui empêche de faire exister la beauté. La beauté, elle existe seulement quand tu es joyeux. Quand tu es libre de toutes les tracasquies que tu peux avoir et qui encombrent l'espace dans lequel tu regardes. parce que tu regardes avec quoi ? Avec quoi tu regardes les choses autour de toi ? Avec la vie que tu as voulu gagner. Tu veux faire exister ce que tu sais. Ce que tu sais est très important. Et tu regardes les choses à cette manière. Tu dis ça, c'est ma maison, ça c'est mon argent, ça c'est l'américain, ça c'est les chinois. Et qu'est-ce que tu vois là ? Tu ne vois que la superficialité de ce que l'on se raconte à soi. On a un monde superficiel où les gens ne regardent pas en profondeur, ils regardent seulement ce que l'on pense. Et quand ce que tu penses est là, alors cette pensée, elle tue la beauté. Tu ne peux pas voir le silence. Tu ne peux pas voir ce qui est sacré. Tu ne peux pas voir ce qui est futile, éphémère. Parce que ce qui est sacré est quelque chose d'incommensurable. Que tu ne peux pas toucher avec la pensée que tu as. Tu ne peux même pas la comprendre. Tout ce que tu sais empêche cette connaissance d'être là. et la connaissance de cela, c'est l'inconnu. Cette inconnue ne sera pas accessible si tu es en conflit avec cette inconnue. Parce que nous sommes tous en conflit quelque part avec ce que l'on aimerait et ce que l'on n'aimerait pas. Donc pour nous, l'inconnu n'est pas quelque chose de visitable. Donc on reste dans ce qui est connu, on s'accroche à ça. Et quand tu t'accroches à ça, qu'est-ce que tu as de plus ? Tu as de la sécurité, certes. Enfin, un sentiment de sécurité. Parce que la vraie sécurité n'est pas là. C'est juste un sentiment de sécurité que tu as. Et tu crois être en sécurité parce que, avec tout ce que tu connais, ça te rassure. Et tu veux rester dans ce havre-là, dans ce connu, dans tout ce que tu as appris, parce que ça, ça te rassure. Mais si tu laisses ça, et que tu acceptes de voir autre chose que ce que tu connais, que tu regardes les choses comme d'habitude, et tu vois combien tu es insatisfait. Tu vois toute la souffrance qu'il y a là-dedans de ne pas être libre de ce que tu as appris. Quand tu vois cette souffrance, quand tu la sens, alors il y a quelque chose en toi qui veut se mouvoir, qui veut défier les lois de ce que tu as appris. Parce que ce que tu as appris n'est pas vrai. Et c'est une loi qu'on t'a donné de faire exister. Et c'est comme ça que le monde vit, avec ce regard qui est normalisé. C'est la loi aujourd'hui. Ça c'est un Américain, ça c'est un Chinois, ça c'est un voyou, ça c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de pas bien. Et donc on a cette idée de comment le monde fonctionne. Et tout ça, ça reste en nous, comme si c'était quelque chose de figé. Mais en fait, au-delà de tout ça, il y a quelque chose que tu ne connais pas. Peut-être que tu ne veux même pas voir. Parce que ce qu'il y a dans cette autre dimension-là va complètement déranger tout ce que tu as appris. Et tu vas savoir que tout ce que tu sais est un mensonge par rapport à ce qui est vraiment là. En réalité, il n'y a pas un Chinois, il n'y a pas un Malba, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas un Réunionnais. Il y a juste, au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui défie tout le regard que tu connais. Mais ça, ça nous dérange, parce qu'en fait, ça va t'apprendre que tous les points de vue que tu as, tout ce que tu connais, comment tu vois les choses, comment tu conclus les choses, eh bien, tout ça, ça va être bousculé. Cette zone de confort que tu as, toujours eue, depuis que le monde est monde, eh bien, ça va être dérangé. Et à ce moment-là, est-ce que tu seras prêt à côtoyer cette autre dimension, cette inconnue ? Est-ce que tu seras prêt à vouloir ouvrir tes yeux sur ce qu'il y a vraiment ? Et c'est ça, tout le dilemme de notre société, c'est que la société, elle veut te garder dans ce rouage constant où tu continues à faire toujours les mêmes choses, à toujours penser de cette manière-là. et toutes les choses autour de toi, toute ton éducation, toute la vie, ta famille, les gens, la société, le gouvernement va te dire comment tu dois te comporter, comment tu dois regarder la vie. Si tu ne vois pas la vie comme ça, alors tu n'es pas des nôtres, disent-ils. Tu n'es pas conforme à la norme et tu dois être châtié. Et c'est ça, la société, c'est une sorte de jardin d'enfant où on récompense et on punit. C'est-à-dire, le monde va te punir si tu n'es pas à la norme. Et si tu es à la norme, on va te récompenser, on va te donner tous les plaisirs qu'il y a qui puissent être accessibles à celui qui obéit. Et beaucoup de gens obéissent parce qu'en fait, sans ce plaisir, il n'existe pas quelque part. Et ton existence dépend de combien tu peux te faire valoir. Et ce faire valoir-là, ça devient au bout d'un moment une arrogance. Nous sommes dans l'arrogance. Nous voulons imposer la norme. Nous voulons imposer comment les choses doivent être. nous voulons imposer les conclusions que nous avons. C'est-à-dire, ce connu que l'on a appris, on est figé là-dedans et on veut l'imposer. Et c'est pour ça que ça se perpétue. Ça se perpétue de génération en génération sans que personne ne réalise que nous sommes en train de nous injurier les uns les autres. Nous sommes en train de nous détruire les uns les autres. Parce qu'on n'est plus dans cette innocence, dans ce regard pur où les choses peuvent être vues avec un autre regard que celui qu'on t'a donné d'avoir. Donc, sortir de ce carcan, de cette vision que nous avons du monde est la chose la plus belle qui puisse arriver. Mais, va-t-on dire comment sortir de là puisqu'on est tellement empêtré. Je pense que ça peut tout simplement se faire parce que tu as accepté de regarder l'erreur. mais si tu ne vois pas l'erreur, alors ça va juste continuer. Tout ça, ça se perpétue parce qu'on est aveuglé par le plaisir que la société, que le monde, qu'on se donne d'attendre ce plaisir-là. et ce plaisir fabrique la conformité, la norme, comment tu dois être. Et tout le monde doit se tenir à carreau pour pouvoir faire en sorte que l'autre soit à son aise. Donc, on passe son temps à faire plaisir à l'autre parce qu'on a peur que l'autre ne nous aime plus et qu'on soit en dehors de l'activité. qui fait qu'on soit récompensé. C'est ça le problème. Nous voulons toujours avoir ce que nous aimerions avoir pour pouvoir exister. Et cette existence que tu as en fait n'est pas une réelle existence. C'est une existence faite de l'erre des histoires que tu te racontes et tu deviens cette histoire et tu crois que cette histoire est la tienne. Mais cette histoire appartient certes à la tienne puisque tu t'es identifié à l'histoire. Tu t'es identifié à ce que tu es quand tu vis cela. Mais ça, ce n'est pas toi. Tu es en dehors de tout ça. Ça, c'est juste la vision de ce que on t'a refourgué et on t'a dit c'est ça, vis ça. et tu le fais et tous le faisons. On dit à toutes les générations après nous comment on doit se comporter pour pouvoir être en sécurité et c'est ce que la société nous offre, ce sentiment de sécurité pour être bien loti, bien logé, bien nourri et puis ne plus avoir de problème. Et quand tu n'as plus de problème, tu t'installes dans ta zone de confort et tu te dis mais c'est ça vivre alors. Mais en fait, tu es emprisonné dans ce carcan que tu t'es fabriqué et au fond de toi il y a quelque chose qui te dit mais c'est quoi vivre alors. Tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris que vivre c'est tout à fait autre chose. Vivre c'est être là présent sans que la pensée t'indique ce qu'il y a à faire ou à ne pas faire. La pensée c'est la mémoire du passé avec laquelle tu réagis aux événements. La pensée c'est ce qui c'est ce qui sort de la mémoire. La pensée c'est ce qui se réitère de nos mémoires et ça nous indique qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui devrait y avoir. Et en fait on répète en fait tout ce que on a appris et à ce moment-là l'innocence elle n'est plus là. Tu n'es plus dans cette havre où il y a l'innocence d'être présent avec tout ce qu'il y a sans interpréter rien comme un enfant quand il regarde une petite fleur un papillon il n'est pas assailli de ses pensées il n'est pas occupé à autre chose que ça il est innocent il n'a pas été blessé dans sa vie encore il n'a pas été encore formaté il a juste cette petite cette lumière qui est qui est innée et qui en fait qui te guide dans dans la vie qui te fait montrer ce qui est beau et qui te fait émerveiller de de ce qu'il y a autour de toi mais maintenant on ne regarde plus ce qu'il y a autour de nous on regarde ce qu'il y a dans notre tête donc on ne voit pas ce qu'il y a autour de nous on voit les choses qu'on a nommées on a appris on voit toutes les choses avec un nom avec une une signification et puis on ne voit plus rien d'autre que cela parce qu'on a appris selon la norme comment les choses devraient être donc on regarde les choses comme elles devraient être mais pas comme elles sont comme elles sont c'est quand elles n'ont pas été salues par ce que la pensée elle connaît parce que la pensée vient de la mémoire elle réintère elle te dicte ce que ça devrait être et ce qu'il y a tu le renis tu mets tout ça de côté tu ne veux pas regarder en face ce que tu es pour de vrai parce que ce que tu es pour de vrai c'est le vivant qui rend vivant toutes les choses et qui donne un sens à tout cela autrement il n'y a pas de sens il n'y a pas de sens il n'y a pas il n'y a pas de sens il n'y a pas la personne il n'y a pas le vivant il n'y a pas l'éton il n'y a pas